Hello, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu es chaud bouillant parce que je m'apprête à lancer une formation complète sur React associé à Firebase dans laquelle on va coder une application web de A à Z. Firebase va nous permettre de piloter un système d'authentification et toute une base de données en temps réel. Alors si tu ne me connais pas, moi c'est Arnaud, je suis développeur front-end React freelance, j'ai à peu près 15 ans d'expérience sur les métiers du web. Sur cette chaîne, en général je propose du contenu gratuit et de qualité pour t'aider à devenir développeur ou pour monter en compétences sur des technos et sur des projets concrets. L'objectif de cette formation, c'est d'apprendre à coder ou à te perfectionner sur un projet réel. Je vais t'accompagner du début jusqu'à la fin pour te faire monter en compétences progressivement. Alors dans cette grande formation, on va utiliser plusieurs technologies. Donc on va déjà coder sous React, mais on va utiliser notamment Next.js, on va utiliser Firebase, on va utiliser Talwin CSS pour le style qu'on va générer. On va également utiliser TypeScript, on verra un petit peu Figma pour tout ce qui est maquette, design system. Et puis on utilisera des librairies comme React Hookform, SWR, etc. Alors si tu n'as pas déjà suivi une de mes formations, tu remarqueras qu'avec moi, on apprend à coder en pratiquant. On va mettre en avant des bonnes pratiques, on va créer une architecture ensemble, on va vraiment tout voir. A la suite de cette formation, tu seras capable de créer et déployer une application web complète. Ok, donc si t'es toujours chaud, je te propose de passer sur Figma pour regarder un petit peu le design system. Je vais te montrer aussi les maquettes que j'ai designées, ça te permettra de voir un petit peu l'envers du décor, voir un petit peu ce qu'on va réaliser. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Figma en tant que développeur. L'objectif pour nous, ça va être justement de pouvoir avoir accès à des dimensions, à des règles CSS prédéfinies ici, pour avoir la possibilité, tu vois, typiquement, d'observer des paddings, de pouvoir récupérer des informations sur la typographie, des codes couleurs, etc. Donc l'application qu'on va réaliser ensemble, elle va s'appeler Coders Monkey. C'est une application qui va permettre aux développeurs front-end de partager des projets entre eux. L'application va les mettre en relation et leur permettre de s'inspirer et de s'entraider. Les développeurs pourront aussi noter les projets et envoyer des feedbacks constructifs. Alors c'est très intéressant de travailler sur ce type de projet, puisqu'on va travailler sur l'élaboration d'un design system complet. On va piloter une base de données en temps réel pour publier, filtrer ou administrer des projets par exemple. On va travailler sur un système d'authentification et gérer des affichages pour les membres authentifiés. On va aborder des notions de fonctionnalités en temps réel, comme la possibilité d'envoyer des messages privés, d'être notifié, etc. Alors c'est sûr que si tu mets en avant ce type de projet sur ton portfolio, des recruteurs pourront voir que tu es sur la bonne direction, puisque c'est typiquement le genre de fonctionnalité qu'ils pourraient avoir besoin de mettre en place dans leur propre projet. Ok, j'espère que tout ça te plaît. En tout cas, moi je suis hypé, mais alors à 300%, j'ai des tonnes de choses à te montrer. Alors si tu es plutôt cool avec le projet et si tu es plutôt cool avec la chaîne que je suis en train de proposer, et bien écoute, je te propose de t'abonner, comme ça tu seras averti du contenu qui va arriver régulièrement, d'autres formations que je vais mettre en place. N'hésite pas à rejoindre le Slack pour poser des questions, te dépanner s'il y a le moindre problème. Ne reste pas tout seul, il y a un Slack, le lien est en description. Donne-moi en commentaire ton niveau de hype sur le projet et laisse un like et pourquoi pas un hashtag CodeMonkey, mais ça c'est si vraiment tu es chaud bouillon mec. Allez, je te dis à bientôt dans la formation. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se rejoint dans l'épisode numéro 2. A bientôt, ciao.